Vous connaissez la série Bref ? Vous connaissez Kyan Kojandi et son fidèle co-auteur Navo ? Eh ben moi je vous le dis, ces gars-là c'est des génies des maths qui s'ignorent. Ils sont carrément capables d'illustrer des notions de la théorie des ensembles dans leur émission, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je voulais savoir que ça va être long quand même, à... Et non, parce que moi je vais vous montrer ça vite et bien. Alors d'abord, il faut regarder l'extrait. Ça se passe dans l'émission Un bon moment, qui sort tous les dimanches soirs sur la chaîne de Kyan Kojandi. Et Navo explique que pendant l'écriture de la série Bref, les idées qui sont conservées sont celles qui sont communes à Kyan et à Navo. Extrait. Nous en gros on dit, par exemple pour Bref, on disait nous le but c'était que en gros ça c'est l'univers de Kyan, ça c'est mon univers, les cercles ils se croisent, tu vois. Et nous, bref, tout bref c'est dans La Petite Tocha. C'est exactement le... Si un truc ne plaît pas aux autres, ça tèche. Non, on le garde, on fait ce qu'on veut. Ouais en fait c'est pas grave, si ça tèche de La Petite Tocha. Ouais voilà c'est ça. Je dis, hé il pourrait se passer ça ? Alors il dit, je le sens pas. Il n'y a même pas de discussion, je le sens pas, ça sera pour un autre projet. C'est exactement ça. Et en fait, vous c'est pareil. C'est ça avec trois cercles. Voilà, trois cercles. Et en fait, c'est... Et donc du coup, finalement, ça devient l'univers de multiprise, c'est vos trois univers, là où ils se rencontrent. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qui fait aussi... Belle mise à plat. Alors pour comprendre ce qui est intéressant, mathématiquement là-dedans, il faut revenir vite fait sur la théorie des ensembles. Un ensemble en maths, c'est une collection d'objets, une sorte de sac dans lequel on regroupe des objets avec une étiquette bien précise. L'exemple classique, ce serait de dire, tiens, on va prendre l'ensemble des nombres paires. Parce que pourquoi pas ? Donc dans cet ensemble, on va mettre les nombres 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10... Attention, les nombres sont infinis. Oui, t'as raison, faut que je m'arrête. Et parallèlement à ça, on peut aussi s'amuser à regrouper les nombres compris entre 30 et 40. Dans cet autre ensemble, on a 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... C'est hyper relou. Ok, ok, j'avance. Bon, bah dans notre exemple, là, vous voyez, il y a des nombres qui font partie des deux ensembles à la fois. Il s'agit des nombres qui sont à la fois paires et compris entre 30 et 40. Cette zone qui rassemble les éléments communs aux deux ensembles, en maths, on appelle ça l'intersection de deux ensembles. Ça se note comme ça et ça se prononce inter. Si nos deux ensembles s'appelaient A et B, alors cet ensemble s'appellerait A inter B. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intersection de deux ensembles, eh ben, ça reste un ensemble. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Dans l'extrait d'un bon moment, Navot fait exactement la même chose en construisant deux ensembles. L'ensemble qu'on va appeler K, qui est l'ensemble des idées qui plaisent à Kyan, et celui qu'on va appeler N, qui désigne l'ensemble des idées qui plaisent à Navot. Les mots qui sont intéressants dans l'émission, c'est lorsque Navot dit « là, ça se croise ». Parce que précisément, lorsqu'il évoque cette zone qui désigne les idées qui plaisent à la fois à Kyan et à Navot, il fait complètement référence à l'intersection des deux ensembles. On pourrait donc dire que la série bref, c'est l'ensemble K inter N. Bon, j'avoue, le titre bref est beaucoup mieux. Restons modestes. Pour info, cet ensemble qui est là, c'est l'ensemble des idées qui ne plaisent qu'à Kyan, mais pas à Navot. Ici, c'est l'inverse, c'est l'ensemble des idées qui plaisent à Navot, mais pas à Kyan. Et si on prend cet ensemble-là, me direz-vous, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, ça représente ce qu'on appelle en maths la réunion de deux ensembles. Ça se note avec ce signe-là, ça se prononce union. Et en français, l'ensemble K, union, N, eh bien ça serait l'ensemble des idées qui plaisent à l'un ou à l'autre. Voilà donc comment, en quelques secondes dans leur émission, Navot et Kyan ont réinventé toute la théorie des ensembles. Bravo les gars, Cantor et Recel seraient fiers de vous. Et c'est la fin de cette petite pastille, et si tu te dis... Putain, mais c'est trop bien ça ! Eh bien tu t'abonnes, tu likes, tu me laisses des commentaires, bref. Bref. Moi, de mon côté, je suis content parce que j'ai réussi à caser pas moins de 5 extraits d'un bon moment. Tu la veux ta médaille ? Si vous ne connaissez pas cette super émission, je vous la mets en lien dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, ne prenez pas de risque, calculez-le. Sous-titrage ST' 501